Nantes Métropole vous présente une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Bonjour, je suis Clotilde Pitel, chargée des ressources humaines à la Samoa. Le déclic pour la Samoa, c'était de pouvoir avoir une cohérence entre ce qui se passe sur les chantiers, en externe, et ce qui se passe à l'intérieur de la société, en interne. Après ça, il y avait aussi beaucoup de salariés qui avaient une grande motivation, un grand intérêt pour le développement durable. On a fait appel à un cabinet externe qui nous a aidés, avec des groupes de travail, à déterminer une centaine d'actions. Et donc ces actions ont été triées par la direction en fonction des priorités, en fonction du temps, de la complexité plus des actions, et en fonction du plan de charge des salariés. Et donc tout ça, ça nous a amenés à un plan d'action en trois ans. Des exemples concrets, en externe, il y a l'application de la charte développement durable sur les chantiers, et en interne, il y a l'application d'un nouveau processus d'entretien annuel, et aussi un gros travail qui a été fait, qui est toujours en cours, sur l'équité des salaires. Pour conclure, la mise en place de la RSE n'est pas évidente. Au début, puisque ça fait changer les habitudes de chacun, mais quand c'est fait, tout le monde y gagne. Nantes Métropole vous a présenté une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise, co-animée par la chaire RSE d'Odensia Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada